Musique de générique Musique de générique Bonjour à toutes et à tous les traumatisés de zombies, c'est Nixon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débloquer le succès jeu de mine sur la nouvelle map zombie Burred en suivant la voie de Maxis. J'espère que cela vous aidera à réaliser les vils projets de celui-ci qui apparemment vous mènera à la fin de l'humanité. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Oh ! Ah punaise ! J'ai bien failli me briger les eaux à l'atterrissage ! Mes transmissions passent-moi bien sous terre. Il est primordial que vous trouviez toutes les pièces dont nous avons besoin afin d'achever la structure qui servira à alimenter la tour à la surface. Pour commencer, il faudra construire la potence à l'aide de 4 objets dissimulés dans la map. D'ailleurs, en vous approchant de la potence, Maxis interviendra pour vous guider dans vos recherches. La première pièce étant la bobine de fil rouge qui est en commun avec la guillotine de Richthofen, se trouvant dans le coin à côté du tunnel de la banque. C'est peut-être important. Je devrais sûrement pas bosser autant. Je vais à la retraite. Excellent ! Gardez le rythme ! La deuxième étant l'ampoule près de l'emplacement de la boîte au-dessus de la prison. Qu'est-ce que ça fabriquait là ? Pour la troisième pièce, il s'agit de l'antenne qui se trouve à la ferme et qui est également en commun avec la guillotine de Richthofen. La dernière pièce étant la batterie qui se trouve à l'église derrière le pupitre. Je sais même pas ce que c'est que ce truc ! Je suis heureux de voir que Richthofen ne vous a pas détourné de votre objectif commun. En vous approchant d'un des quatre ordres, Maxis vous expliquera quoi en faire pour que Richthofen n'en fasse pas usage. Ces appareils là ancrés dans le sol amplifient et projettent de l'énergie. Vous ne devez pas laisser Richthofen sans l'embarer pour pouvoir les détruire et vous vous trouvez à l'appareil capable de projeter une rose sonique puissante. Vous devrez construire le résonateur et la turbine. Je vous proposerai une astuce utile à l'aide des bonbons qui spawnent une fois par manche à la confiserie. Ou alors vous pouvez en acheter indéfiniment pour 1000 points à la caisse. Une fois les bonbons en votre possession, On tombera peut-être sur quelqu'un qui aime les sucreries ! Attirez le géant vers une table de construction. Puis donnez-lui les bonbons face à elle. Cela aura pour but de vous éviter d'aller chercher les pièces et les construire une par une étant donné qu'il le fera pour vous. Méfiez-vous, l'ordre de construction des pièges par le géant peut être aléatoire. Vous pourrez également construire les pièges à l'aide des pièces qui se retrouvent toutes dans la maison où l'on peut stocker une arme dans le placard. Équipez-vous, puis détruisez l'orbe qui se trouve à côté du saloon. Puis dans les tunnels de la mine. Trop lourd pour moi, je laisse ça ici. Continuez à trouver et à détruire les amplificateurs. Le troisième, à côté de l'église. Et enfin le dernier, derrière le manoir hanté. A la suite de cela, Maxis vous indiquera la prochaine étape qui fera apparaître une lanterne volante. Il faudra l'attraper à l'aide d'une grenade. Bon, ça dérange personne si on se... Je devrais peut-être laisser ça là. Je suis ravi de constater que les amplificateurs ont été détruits. Vous devez capturer l'esprit rebelle de la lanterne. Son pouvoir est la clé qui fera le succès de notre mission. Il faudra peut-être employer la force pour pouvoir l'attraper. Bien. Maintenant, vous devez sécuriser la lanterne pour éviter qu'elle tombe entre les mains mal intentionnées de Richthofen. Je l'aurai sûrement mieux gardé. La lanterne est un risque d'énergie, l'énergie qui est présente dans toute matière. Vous devez trouver un moyen de manipuler le pouvoir des morts vivants. Leur énergie pourrait servir à alimenter la lanterne de façon durable. Pour éviter de subir les effets néfastes de cette énergie, vous aurez besoin de l'aide d'une âme qui est déjà liée à cette dimension. L'âme liée à cette dimension étant notre ami le géant. Munissez-vous des bonbons puis donnez-lui ses sucreries. Il vous protégera en fracassant du zombie, ce qui aura pour effet de remplir la lanterne à coup de donge. L'énergie de la lanterne pour éviter de s'accroître. Vous devez venir pour que la lanterne soit en sécurité. L'énergie qu'elle contient est essentielle pour les rééléments de ceux qui vous ont précédés. Leur sagesse vous montrera la voie. En gros, il faudra insérer votre lanterne pleine d'esprits tourmentés dans le symbole qui se trouve sur le toit en face du salon. L'énergie n'est pas la meilleure tâche. Les indices pour les suivants. Seuls déçamés. Cette étape consiste à déchiffrer les trois phrases de symbole qui apparaissent sur le mur. Et qui sont en rapport avec les cinq pancartes dans les tunnels de la mine. Ceux qui ont encore des difficultés pour déchiffrer le code. Je les renvoie à ma vidéo tuto secret boréenvoi Richthofen à 14 minutes 20. Où les explications sont plus complètes. Ayant déchiffré le code, la prochaine étape se passera en deux parties. Mais tout d'abord, faites l'acquisition de la bombe temporelle. Car il faudra obligatoirement la poser avant l'activation des trois pancartes. Sans ça, vous ne pourrez réaliser deux fois l'étape. Et vous devrez tout recommencer. Vous devrez cuter les trois pancartes à l'aide du couteau boréenvoi ou du coup de point taser. Achetez aussi le nouvel atout Votour Elixir qui est indispensable. Cette étape se réalisera en équipe. Un joueur se postera devant la prison. Le deuxième à la ferme. Et le troisième au saloon. Le dernier joueur activera les pancartes. On comprendra alors qu'il faudra suivre la boule d'énergie et l'alimenter à l'aide des zombies que les autres joueurs garderont au point de spawn signalé ultérieurement. Au passage, je vous proposerai une astuce pour toujours avoir le même trajet emprunté par l'esprit qui reste pour moi le plus simple. A savoir, si vous cuter en dernier la pancarte Bone or Short Vein, la sphère d'énergie empruntera toujours le même chemin. Celui-ci même on peut l'alimenter facilement grâce aux autres joueurs qui garderont les zombies au point de spawn. Passant le dernier point de spawn d'alimentation de l'esprit qui se trouve au saloon, celui-ci ira se loger dans la première ampoule de la potence, ce qui activera un message radio de Maxis qui a l'air d'avoir un problème de temps. A ce moment-là, remontez le temps avec la bombe temporelle. Ce qui aura pour effet de revenir avant l'activation des pancartes et vous pourrez constater que l'esprit n'aura pas bougé de la première ampoule. Enfin, répétez l'opération pour amener un esprit dans la deuxième ampoule, ce qui validera cette étape. Il ne nous reste plus qu'à diriger son énergie vers la subface. La prochaine étape consistera à calibrer ce que Maxis appelle une grille de contrôle en activant le levier. Cela vous éclairera aléatoirement les 9 ampoules qu'il faudra valider grâce aux fameuses sonnettes. Les 3 premières sonnettes correspondantes aux 3 premières ampoules se trouvent dans la salle à côté du courant. Celle-là étant la numéro 1, la numéro 2 dans un coin et la numéro 3 sur la chaise, ce qui correspond à la première colonne sur la grille de contrôle, à l'ampoule numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Les 3 sonnettes suivantes se trouvent à la ferme. La numéro 1 à côté de la grosse roue, la numéro 2 derrière une planche bien cachée et la numéro 3 à la sortie. Ce qui correspond à la deuxième colonne sur la grille de contrôle, à l'ampoule numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Enfin, les 3 dernières sonnettes se trouvent au tribunal. La numéro 1 sur la coudoir d'un banc, la numéro 2 bien visible et la numéro 3 sur une table. Ce qui correspond à la troisième colonne sur la grille de contrôle, l'ampoule numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Les sonnettes repérées et tout le monde en place, le quatrième joueur activera le levier et guidera les autres en indiquant par exemple, il faut activer la sonnette numéro 1 au courant. Ce qui en le réalisant éclairera l'ampoule en vert et par la suite les 8 autres. Cette étape n'est pas compliquée en soi, mais vous devrez quand même activer les sonnettes dans un temps imparti. Une fois toutes les ampoules de la grille de contrôle activées en vert, Maxis validera l'étape pour vous diriger vers la dernière ligne droite, c'est-à-dire à la fontaine. Vous devez aller à la fontaine afin de déclencher la chaîne d'élèvement final. Cette étape consistera à shooter des cibles à 4 points de spawn différents de la map que je détaille à la fin de mon tuto voir Echtophane, pour ceux qui veulent les mémoriser plus facilement. Je vous propose une astuce pour shooter les cibles au manoir qui est le point de spawn le plus difficile. En activant la manche des maîtresses de maison, vous pourrez constater que le manoir s'allume et éclaire au passage nos fenêtres. A savoir qu'elles se déclenchent toutes les 5 manches à partir du moment où vous les avez activées la première fois. La dernière astuce que je vous montrerai est franchement un vrai soulagement, car toujours à l'aide des bonbons et de notre nouvelle amie, Treyarch nous a donné la possibilité de se débarrasser du dernier zombie en transformant le géant en nous. Une astuce bien utile qui vous permettra de shooter les cibles en toute tranquillité. Enfin, pour débloquer le succès jeu de mine, il faudra faire un vœu à la fontaine, ce qui acquirera les cibles et il faudra que les 4 joueurs réussissent à faire un perfect. Sans ça, vous ne pourrez débloquer le succès. Entraînez-vous et mémorisez bien vos cibles, ce qui vous permettra d'anticiper leur sortie en les visant plus rapidement. C'est la seule solution pour réussir à toutes les shooter. N'hésitez pas à aller voir la fin de mon tuto sur Richthofen, où je fais un résumé complet de toutes les cibles, je pense que ça pourra vous aider. A la suite de cela, j'enchaînerai sur comment ouvrir ce que j'appellerais la boîte de Pandore, qui se trouve au fond du tribunal. Ce qui permettra à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du conflit entre Maxis et Richthofen, d'avoir en quelque sorte une fin. Il faudra activer les 3 ampoules sur la boîte qui sont en relation directe avec les 3 maps zombies à l'aide des navcardes. Pour la première ampoule en partant de la gauche, elle correspond à Transit. La deuxième au milieu, D-Rise. Et la troisième, Burhead. Les autres cases en dessous correspondent à tous vos secrets. L'activation de la première ampoule se fera en récupérant la navcarte de Burhead dans le manoir, et en l'insérant sur la table de navigation sous la tour de Transit. Je précise qu'un seul joueur peut toutes les insérer, ce qui les activera aussi pour les autres joueurs qui sont dans la partie. Ensuite, récupérez la navcarte de Transit, sachant qu'elle se cumule avec celle de Burhead, mais pas celle de D-Rise qui se cumule avec aucune autre. Insérez la navcarte de Transit sur la table de navigation de D-Rise, puis récupérez la navcarte de D-Rise au passage. Et qu'est-ce que j'ai fait au juste ? Pour finalement insérer celle-ci sur la table de navigation de Burhead. Vous pourrez constater l'apparition d'éclairs autour de vos icônes de map, avec un bruitage d'activation de sonar, comme si maintenant toutes les tours étaient reliées. Les cases en dessous des ampoules correspondent aux secrets réalisés par vous. Orange, Maxis, Bleu, Richthofen. Il y a 4 lignes de 3 cases, ce qui représente les 4 joueurs et les 3 secrets qu'ils ont réalisés. Vous aurez bien compris qu'il faudra activer toutes les cases en orange ou toutes en bleu pour pouvoir puncher soit Maxis, soit Richthofen. Ceux qui n'arrivent pas à trouver un ou deux joueurs pour puncher d'une façon ou d'une autre, vous avez la possibilité d'utiliser un écran scindé. Les 3 ampoules allumées et la boîte de Pandore toutes éclairées de la même couleur, en vous approchant de celle-ci, elle s'ouvrira et vous pourrez puncher. Le processus a commencé ! Maintenant que je contrôle l'énergie de l'Ether, je peux enfin atteindre Argatha ! J'en reviendrai ! Pauvre imbécile ! Pourquoi est-ce que vous l'avez écouté ? Je suis au regret de vous annoncer que ni la Terre, ni ses habitants ne survivront. J'ai pourtant tout fait pour vous prévenir ! Tout fait ! Quand la porte s'ouvrira, je retrouverai enfin ma chère Samantha ! Hé 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 ! Vous n'oubliez pas quelque chose ? Même si votre maudit cri est toujours en vie, c'est mon corps qu'elle a peur ! Puisque vous avez tellement envie de retrouver une forme corporelle, Richthofen, je vous accorde ce souhait ! A la suite de cela, les zombies auront les yeux oranges et vous croiserez un zombie avec les yeux bleus. Il sera Richthofen ! Je vous ferai dire que c'est l'ombre gamité ! Même si d'Ether restait en vie, ça n'aurait pas non plus été la palacerie ! En le tuant, il vous donnera un bonus et reviendra à chaque manche en pleurant sur son sort. Ha ha ! Des munitions gratos ! On fait pas mieux ! Maintenant que Maxis détient l'énergie de l'Ether suite à notre punch, cela lui donnerait accès au pouvoir nécessaire pour ouvrir la porte menant à Akarta. Ou il y retrouverait soi-disant sa fille bien-aimée, mais bel et bien sous l'apparence de Richthofen puisqu'ils ont échangé leur esprit avec Samantha à la fin du secret de Moon. La seule question qui m'intrigue dans ces paroles, c'est quel processus avons-nous activé en punchant ? Agartha est un royaume souterrain disposant d'une grande université. C'est un grand royaume comptant des millions de sujets sur lequel règne le roi du monde. Le roi du monde garderait un secret permettant de fabriquer des armes puissantes grâce auxquelles le Christ anéantirera le mal et établira la paix. Au départ, Ether est le nom d'un dieu dans la mythologie grecque. Ce dieu personnifie les parties supérieures du ciel, mais aussi la brillance de ce dernier. Les milieux ésotériques reconnaissent l'existence d'un cinquième élément appelé Ether ou Esprit. En effet, l'Ether serait la quintessence des éléments. Il serait à la fois l'origine des éléments et les contiendrait tout en lui en même temps. En gros, en détenant l'énergie de l'Ether, vous aurez la possibilité de contrôler les quatre éléments et d'ouvrir la porte menant vers Agartha. Selon les écrits, le réseau souterrain de Agartha serait composé de plusieurs colonies ou villes, dont la capitale Shambhala. Toutes possédèrent leur propre écosystème accessible par des entrées dissimulées dans certains lieux, comme les montagnes, et toutes les villes seraient reliées par un système de transport rapide. Enfin, je terminerai sur le personnage historique d'Elena Blavatsky, qui je trouve a le même regard que le fantôme dans La Maîtresse de Maison. Pour tous ceux que ça intéresse, elle reste un personnage troublant de son époque dû à ses écrits et ses aventures. Et surtout, elle a été gouvernante dans un manoir. Voilà mes petits traumas du zombie, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, commenter et surtout à la partager si elle vous a plu. Je remercie tous les gens de la Somme Family. Il faut savoir que sans eux, il ne me serait impossible de vous présenter des tutos sur les secrets de zombies. Donc, merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur la dernière et ultime map zombie de Black Ops 2. Sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada